Musique Qu'est-ce que ça veut dire faire une émission sur moi ? Ma vie n'intéresse pas, la personne n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est l'œuvre. Je suis Jean-Luc Godard et je suis une légende vivante. Et cette émission veut me dévoiler. Bonne chance, mais moi je suis contre. Musique Le nom de lui est plus connu que ses films. Les gens qui n'ont jamais vu un film, et qui ne savent même pas dire le nom d'un film, savent du nom de Godard. New York Herald Tribune ! New York Herald Tribune ! Est-ce que tu m'accompagnis, Harold ? Oui, c'est idiot, je voulais trouver pour savoir si trouver me fait plaisir. Il est toujours un résumé de la époque qu'il vit. Il est toujours antené avec les choses qui se sont passées. Et il procura toujours actuer, se relacionant avec ça, et parlant de ça, et trazant tout ça pour ses films. J'ai tourné six films et j'ai vécu quatre ans avec l'actrice Anna Karina. Pour tourner un film, il suffit d'une arme et d'une fille. Mais je préfère ne pas m'exprimer sur ce sujet-là. Il a commencé à écrire dans une reviste qui s'appelait Caillé de Cinéma, qui, simplement, était la reviste plus importante que existait dans la cinématographie, et qui influençait le cinéma du monde entier. C'est que le créative ? Le créativisme é écrire dans une manière que l'on l'entendait à l'âne, de faire cinéma. Donc, il considère très clairement la critique, le saïisme, comme un traitement, comme un début de conversation. Comme il dit aussi que, à partir du moment où il a commencé à faire des films, faire des longues-metrages, plus précisément, il n'a pas arrêté de être critique. Só que, au lieu d'écrire des critiques, il a filmé des critiques. Une nouvelle attitude esthétique et politique du cinéma qui est La vérité, 24 tableaux par seconde. Un rêve réalisé par un petit groupe, François, Claude, Jacques et moi. La nouvelle vague, n'essayez pas de la comprendre. Sentez-la, tout simplement. La nouvelle partie du cinéma. dans la rue même, avec la liberté totale, qui est la caractéristique d'elles, principalement du Godard, en termes de montage, en termes de enquadrement, en termes de vision du monde, qui est là, imprécieux, en un enquadrement, en un cadre. Donc, ce qu'il y a eu ? Ils ont vraiment réussi à faire une révolution. Cette parole «autor », ce qu'il y a donc, c'était utilisé pour se referir à écriteurs, ou à músiques, en fin, «gènes consagrados » et «artes consagradas ». Ils appliquaient cette parole à «cineastas ». Il y avait, en l'époque, une polémique. Qui est l'autor du film ? Est-ce que c'est l'autor 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 ? Quelle une quelle entreprise ? L'autor de la première différence ? Jérène ? Mais la première une est l'autorité... Qu'est-ce que c'est l'autorité ? Est-ce que c'est l'autorité ? Est-ce que l'autorité ? Jérène ? N'avrées, Finalement, c'est-ce que l'autorité ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Chaque film doit avoir un point de vue définitive, Jerry. Dans chaque film, il doit y avoir une raison critique. Ici, c'est un combat avec l'individu contre les circonstances. Il a fait un autre cinéma, qui était un métacinéma, qui se réfait à soi-même, à sa propre peinture, à tout instant. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'incorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde. Il a réussi à mettre la caméra comme un acteur du film. Muitas vezes, même si c'est le acteur principal du film. Às vezes, le roteur, la trame, c'est pas mal. Mais ce qui est intéressant était comment il faisait la abordation de ce sujet avec la caméra. Le cinéma, disait André Bazin, est l'histoire de ce sujet avec la caméra. Le cinéma, disait André Bazin, est l'histoire de ce sujet avec la caméra. Il sempre provocou essa mídia, sempre mostrou que ela faz as coisas errado, faz as coisas mal feitas. Et, algumas vezes, em alguns programas que ele participou, ele chegava para a caméra e falava assim, vira a caméra para lá, faz assim, faz assado. Il desestabilizou o programa totalmente. E ele, como convidado, na verdade, ele chegou a dirigir alguns programas dos quais ele participou. Você não escolhe mais o que você quer ver, você vê o que você tem que ver. Você não escolhe mais o que você quer ver, você vê o que você tem que ver, o que eles mostram para você. Se você ler o que escrevem sobre ele, também você vê que metade da crítica mundial odeia Godard, não entende Godard, não quer entender, não faz questão de entender, detesta o que ele faz. Então, assim, o que, aliás, eu não acho nada mal, não, porque você ser gostado por imbecis é meio... te torna, te transforma num imbecil também. ... ... ... Sous-titrage ST' 501